La DMLA est une maladie qui menace la vision centrale. Qu'est-ce que la vision centrale ? Notre vision n'est pas une image homogène. Seule la partie centrale est nette. Ainsi, c'est la vision centrale qui permet de reconnaître un visage ou de lire. Pour explorer l'environnement en détail, nous déplaçons notre regard. L'image est analysée au fond de l'œil par la rétine. La macula est la partie centrale de la rétine qui permet une analyse nette et précise de l'image. C'est elle qui donne la vision centrale. Qu'est-ce que la DMLA ? La DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, est une maladie de la macula. Un vaisseau anormal se développe derrière celle-ci. Ce vaisseau peut fuir et remplir la macula de liquide, altérant ainsi la vision centrale. Déformation des lignes, atténuation des couleurs, des contrastes, voire apparition de taches au centre de la vision. En l'absence de traitement, la vision baisse jusqu'à la perte totale de la vision centrale. Précisons que le changement de lunettes ne permettrait pas d'améliorer la vision. Alors existe-t-il un traitement ? Oui, un médicament découvert récemment permet dans la grande majorité des cas d'arrêter la baisse visuelle et parfois même d'améliorer la vision centrale. Ce médicament est injecté dans l'œil par votre ophtalmologiste. Cette injection n'est pas douloureuse. Elle permet de retirer le liquide qui a fui dans la macula. Cependant, elle n'enlève pas le vaisseau anormal, qui peut continuer à fuir. Les injections devront être répétées tant que les fuites persisteront. Pour les détecter, votre ophtalmologiste vous surveillera régulièrement. Avec le temps, les contrôles s'espaceront car le vaisseau a tendance à se calmer, mais ces délais sont très variables et imprévisibles. Restez vigilant et surveillez votre vue une à deux fois par semaine, car vous pourrez être le premier à détecter des nouvelles fuites. Pour ceci, cachez un œil et regardez le point central d'une grille de Hamsler. Pensez à toujours contrôler les deux yeux, car la maladie peut parfois toucher le deuxième œil. Si des déformations apparaissent, contactez rapidement votre ophtalmologiste. Que pouvez-vous faire pour protéger votre macula ? Portez des lunettes teintées en cas d'ensoleillement important. Ne pas fumer. Suivre une alimentation équilibrée, avec en particulier la consommation de poissons. Selon les cas, votre ophtalmologiste vous recommandera un traitement par vitamines et antioxydants. Remarquons que vous pouvez lire ou regarder la télé à votre guise. Nous espérons que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre la maladie et de mieux accepter les contraintes du traitement. Merci. 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 Merci.